Salut tout le monde c'est WAMI j'espère que vous allez bien Aujourd'hui première vidéo sur FUT15 Donc ma première vidéo sur ce FIFA 15 Donc ce sera un squad builder Tout simplement je vais pas non plus Commencer directement la série on s'en fout mon jeu Comme je vous l'ai Promis avant mais ce sera Juste après justement ce squad builder Donc pour le deuxième épisode Ce sera FUT15 Je vous dirai un petit peu toutes les règles etc Bon sans plus tarder bien entendu je vais pas trop Non plus parler de cette série Je vous en parlerai au moment venu Au moment où je ferai la vidéo Donc juste après celle là justement Voilà alors maintenant Ca va être un petit squad builder BPL comme vous voyez à l'écran Pas très On va pas dire pas très cher Oh pardon alors voilà On va enlever ça pas très cher Pas très cher mais très compétitif Point de vue physique A part un petit peu Tireur de couvrant qui n'est pas trop en point Y'a pas de très bon Tireur de couvrant Mais vous allez voir juste après Mais ressentez sur cette équipe Alors tout d'abord je vais quand même Présenter bien sûr cette équipe Donc tout d'abord je vais présenter le gardien Donc c'est Ospinal Joueur Gunners Gunners alors 550 crédits que je l'ai acheté 1m83 82 en plongeons 70 en jeu de main 77 en dégagement 84 en réflexe Et 75 en positionnement Donc c'est un très bon gardien En même temps je l'ai Je l'ai rajouté avec une petite Carte style mur Qui augmente plus de Le plongeons Le jeu de main Et puis les dégagements Après en défense en centrale Nous avons deux joueurs Deux bons joueurs Deux très bons joueurs Que j'ai découvert Qu'ils ont été Upgrade Il me semble Surtout que le touré Comme vous voyez à droite Ici 800 crédits que je l'ai acheté Bon 1m78 Certes C'est petit Vous allez me dire Mais il fait vraiment le taf Il a 74 en vitesse 78 en défense Et 80 en physique Je l'ai rajouté une carte Centinex Il rajoute plus 3 en défense Et en physique Et franchement Ce petit coup de touré Il est vraiment très fort Il n'y a rien à dire Malgré sa petite taille Ça ne gêne personne Enfin personnellement Ça ne me gêne pas Après nous avons Davis Joueur de Hull City 400 crédits 1m88 75 en vitesse 76 en défense 78 en physique Je ne l'ai jamais connu Jusqu'à ce fut 15 Parce que c'est un joueur Qui ne coûte pas cher Déjà d'une Et il y a beaucoup de joueurs Qui font une DPL Qui le mettent dedans Bon à part ceux Qui ont beaucoup de crédits Qui mettent Kossény Etc Mais en tout cas C'est le joueur low cost Le plus utilisé En tout cas en défense Et je l'ai rajouté aussi Une carte style Sentinelle Qui donne plus 3 En défense Et physique Après nous avons En latéral Dans les latéraux Nous avons premièrement Raphaël Vous savez très bien Que dans ce fut 15 Maintenant Les latéraux Ils coûtent Extrêmement cher Surtout en DPL Donc c'est pour ça Que je l'ai acheté 3000 crédits C'était le même Le seul joueur potable Qui coûtait pas cher Quasiment Qui coûtait à ce prix là Car sinon j'avais Glenn Johnson Et qui avait Qui l'ont Qui l'ont Totalement bousillé En vitesse Etc Après Bon voilà Maintenant c'est Raphaël Que j'ai Alors à 1m72 4 étonnes En mauvais pied C'est pas mal C'est 3 étonnes Techniques 83 en vitesse 77 en dribble 76 en défense 77 en physique Et 71 en passe A signaler aussi Que Raphaël Il a plus de physique Que Glenn Johnson Alors que Glenn Johnson Est plus grand que lui Je ne comprendrais pas Bien sûr La logique de J'ai rajouté bien sûr Une carte style Charnière Qui donne plus d'eau En défense physique Et passe Après nous avons L'autre latérale Que j'ai eu dans un pack D'ailleurs Que j'ai eu dans un pack C'est Alberto Merono Moreno Je tiens à signaler Quand même Qu'il coûte très cher De toute façon Je vous dirai tout ça En fin de vidéo Bien sûr Le prix de cette équipe Mais je tiens quand même A signaler Que Moreno Coute très cher En tout cas Sur le live Et puis voilà Donc je vous dirai Le prix après En tout cas de Moreno Mais tout d'abord On va quand même s'intéresser Au niveau de la carte On va mettre 71 87 en vitesse 74 en défense 80 en dribble 71 en physique Et 70 en passe C'est un très bon joueur Alors je l'ai découvert Sur ce fit 15 aussi C'est comme Davis Et franchement Très agréablement surpris Parce qu'il court vite Déjà d'une Et c'est une petite mobilette Comme on les aime Bien sûr Sur les côtés Après j'ai rajouté aussi Une carte charnière Comme Raphaël Qui augmente plus 2 En défense physique Et passe Après Même d'essayer Donc en centina Comme on les aime bien En milieu récupérateur Pour ceux qui le disent comme ça C'est Wanyama Alors Wanyama Il jouait Il me semble En série A Je ne sais plus quelle équipe Il faudra me le dire Dans les commentaires Je ne m'en rappelle plus du tout Alors 850 crédit C'est un joueur Pas très cher Mais très bon Alors 1m88 Très grand Déjà aussi Il a 68 en vitesse 68 aussi en tir 69 en passe 72 en dribble 75 en défense 88 en physique Il est grand Il est grand Il est assez rapide Il a des très bonnes stats En défense Il a une énorme stat En physique Pour moi C'est l'un des meilleurs Joueurs low cost En milieu défensif central Pour ma part Parce que Je ne peux pas dire Je ne peux pas dire non plus Que Voilà Il défonce tout le monde Ce n'est pas le but Mais en tout cas C'est l'un des meilleurs Joueurs low cost Que j'ai pu tester En tout cas Jusqu'à maintenant Parce que Je ne peux pas m'acheter Tout le monde Bien entendu Vous savez très bien Que En ce début de fut Pour certains On est en galère de crédit Comme moi d'ailleurs Et pour d'autres C'est la chair au vent Qui font surface Et j'ai rajouté D'ailleurs Une carte charnière Qui augmente Plus d'en défense Pass et Physique Après nous avons Dans les milieux Droits et gauches D'abord en gauche On va voir Arnotovic Arnotovic 1700 crédit 88 mauvais pièges De technique 1m92 C'est énorme Ça aussi 82 en vitesse 80 en drift 74 en tir 75 en passe Et 74 en physique Voilà Il est très grand Il court Il cavale Ce jeune homme Il cavale Il ne faut pas croire Qu'il fait 1m92 Qui va être assez lent Pour ses 82 vitesses Mais pas du tout En fait Il est assez rapide Il même Il bouge quelques personnes Enfin même Des latéraux Il ne peut que les bouger De toute façon Et puis voilà Donc j'ai rajouté aussi Une carte Plutôt style Oeil de lynx Plus 2 en vitesse Tire et physique Après nous avons A droite Nous avons Joel Campbell Le deuxième gunner Ce que j'ai dans mon équipe 1400 crédit 1m78 4 talons en gestes techniques Et 2 en mauvais pieds Ce qui est dommage D'ailleurs 88 en vitesse 71 en tir Et passe 77 en dribble Et 74 en vitesse En vitesse Non En physique Pardon Ils ont augmenté Ils ont augmenté Il me semble Il était argent Ou or Je ne sais plus du tout Il faudra me dire Dans les commentaires Encore une fois Puisque Je ne vois plus Sur FUT14 Il y était déjà Je ne vois plus du tout Mais en tout cas Ce petit joueur Il est très fort Il m'a marqué Un très beau but Que je n'ai pas Enregistré Car je fais Je mets mes clips Enfin je réalise mes clips Juste après avoir fait Mon Scott Budor Vous vous dites aussi Que c'est de con Mais quand même Voilà je fais comme ça Alors j'ai rejeté Une carte style Vista Qui donne 3 Plus 3 Pardon En tir et passe Après nous avons En MOC Stéphane Cicignon Cicignon vous connaissez Tout sur FUT14 Très très bon Et même sur le 15 Il est bon 750 crédit 3 étoiles à mauvais pied Et 81 gestes techniques 82 en vitesse 71 en tir 74 en passe Et physique Et puis 81 en dribble Voilà il est très bon Il n'y a rien à dire Sur ce joueur Dommage qu'il n'a pas Une meilleure stat En passe J'aurais bien aimé Parce que Des fois il me Donne des passes Enfin il me Il me fait des passes Assez chelous Et je trouve que C'est assez dommage Et j'ai rajouté aussi D'ailleurs une carte style Artist Qui donne plus 3 en dribble Et passe Voilà c'est pour ça Que j'ai dit ça Alors voilà Nous allons plutôt Nous attaquer maintenant Aux attaquants Donc tout d'abord Nous allons passer Shenlong Shenlong 850 crédit 3 étoiles à mauvais pied Et gestes techniques Très bon 1m80 84 en vitesse 74 en tir 80 en physique Et 73 en dribble J'ai fait qu'un match Vous avez pu le voir J'ai fait qu'un match Bon je ne peux pas déterminer Directement un joueur En un match S'il est bon ou pas Mais en tout cas En tout cas Sur sa carte En tout cas Il a des très bonnes stats Et de toute façon Vous verrez De toute façon Dans l'équipe S'il a été bon ou pas J'ai rajouté une carte Oeil de Lynx Pour augmenter sa vitesse Tire et physique Plus 2 Après nous avons le dernier Le dernier joueur Donc c'est Andy Carol 900 crédit 1m91 3 étoiles à mauvais pied Et 2 étoiles à gestes techniques Bon je l'ai pris bien sûr Pour sa physique Et sa stade de tir Donc il a 73 en vitesse Pardon 78 en tir Et 85 en physique J'ai rajouté une carte Oeil de Lynx Vitesse plus 2 Tire et physique Voilà Pourquoi j'ai pris Andy Carol Parce qu'il est grand Voilà Lui il est rapide Chain long Et lui il est grand Et il a de très bonnes stats En physique Et en tir Donc voilà Ca fait la paire de buteurs Qui fera mal A noter aussi Que j'ai marqué un but Avec lui en un match Mais c'est pas non plus Et de poste décisif Je tiens à signaler Alors qu'il est pas très bon en passe Mais puis voilà Je tiens à signaler Que le prix de cette équipe Est aux alentours Des 20 000 crédits Donc ça dépend bien sûr Si les prix n'augmentent pas Ca serait vraiment dommage pour vous Parce que Moreno Et Raphaël C'est les joueurs On va dire les plus chers C'est rare d'ailleurs Que les latéraux Sont les plus chers D'une équipe Déjà d'une Si vous rajoutez Les remplaçants Que je n'ai pas présenté C'est à dire Moi j'ai Pelé Enfin je sais pas comment on le dit C'est Pelé Pelé Je sais pas Faudra me le dire Dans les commentaires aussi Moses Rodriguez Molumbo Chester Qui est très bon d'ailleurs Un joueur argent Que j'ai eu dans un pack Et je vous le recommande à tous Si vous voulez un joueur Pas trop cher Et qui Et qui est vraiment très bon Naismith Et puis Ramirez Donc tout ça Si vous rajoutez les remplaçants Bien entendu Vous avez pour 24 000 crédits C'est le joueur pas cher aussi D'ailleurs Et puis voilà Voilà Donc ça sera tout Pour cette présentation De Squad Builder En tout cas Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un j'aime Et de vous abonner à ma chaîne C'était Wami Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501